Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, quelles cartes représentent le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a un lien dans le descriptif pour prendre rendez-vous en ligne. Donc allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Plus vous vous rapprocherez de l'unification, de l'union ou de l'unité, les deux messages pourront vous parler. Donc plus vous serez aligné intérieurement, en équilibre intérieurement. Voilà. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Bon, on avait déjà cette énergie depuis plusieurs tirages. Le magicien, en fait, on a un masculin sacré qui laisse agir son âme. En fait, on a un masculin sacré qui a lâché prise et qui laisse les choses se faire telles qu'elles sont prévues par son âme. C'est l'âme qui agit, c'est l'âme qui reprend le volant, c'est l'âme qui guide. On est vraiment à l'écoute de son âme et on détruit l'ego pour être vraiment en harmonie et en accord avec son âme. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la mère avec le chiffre 2. Alors là, on a un duo, un binôme, un instinct maternel, un instinct protecteur. Quelqu'un qui a pris des coups pour les autres, pour protéger sa famille, pour protéger son enfant intérieur. On a un féminin sacré qui a été blessé aussi, qui a reçu des coups, qui a des cicatrices. Mais ça guérit en fait. On a un sentiment de protection. On pourrait dire que le féminin sacré veille au grain, protège sa famille, protège ses proches, protège son environnement. Après avoir reçu des coups, après avoir été blessé, en fait on a un féminin sacré qui préfère prendre des coups plutôt que les donner, et préfère prendre des coups à la place des autres aussi. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. On a peut-être un féminin sacré qui s'est sacrifié pour les autres justement. Alors, dans quelle énergie est le féminin, pardon, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On a une carte de transmutation. Donc les choses changent, évoluent. Il y a beaucoup de changements. Alors, il peut y avoir la transmutation des peurs en confiance. On a une transmutation du lien. On va peut-être mettre un... On va transformer les blessures, les peines, les difficultés par une force qui vous permet en fait de vous élever, de grandir et de vous éveiller. Toutes ces épreuves que vous avez pu traverser, il faut en faire une force puisque ça a révélé en vous le meilleur de vous-même et vos plus grandes capacités. Et ce lien de flamme jumelle est là aussi pour vous permettre de vous élever, de vous éveiller, de grandir, de vous affirmer dans votre entièreté, de tout votre être et en accord avec votre âme justement. Alors, on va voir. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? On dit au masculin sacré, réfléchissez avant d'agir. Alors, peut-être qu'il faut avoir un temps d'introspection, une période de réflexion, ne peut-être pas agir sur un coup de tête ou de manière réactive. Là, c'est peut-être aussi de se préparer pour faire au mieux en fait. Réfléchissez avant d'agir. C'est aussi peut-être ne pas répondre du tac au tac. Tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer, mais pour avoir la parole juste. Et la même chose avant d'agir au sens où voir si tout est totalement aligné avec le cœur et l'âme. L'idée, c'est d'être vraiment en plein alignement. Et avant de passer à l'action, il faut peut-être vérifier que tout soit pleinement aligné, en accord avec vous-même, en accord avec votre âme, pour être vraiment dans l'action ensuite. Donc là, il y a un temps de réflexion à avoir, peut-être pour être totalement aligné, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a deux cartes. On dit au féminin sacré, vous serez secourus et le meilleur est à venir. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui passe un cap un petit peu difficile peut-être. On lui dit que le meilleur est à venir, c'est-à-dire que voilà, il y a une phase, un cap à passer, mais pour aller vers le meilleur. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choses à faire pour aller vers le meilleur. L'idée, c'est de garder confiance et de garder la foi. Les choses meilleures vont arriver. Alors, on va voir justement, dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui ? Dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, là, on a un masculin sacré quand même qui se reconnecte à son autre. On nous parle de reconnexion d'âme, d'amour, de paix et de pureté. Là, on a un masculin sacré qui est en train d'aller vraiment vers cette paix intérieure, de guérir. Peut-être, en fait, là, on a vraiment un masculin sacré qui est en accord avec son âme, en fait, et avec son lien d'âme et avec son chemin d'âme. Là, on est vraiment sur un alignement total entre les pensées, les paroles, les actes et cette mission d'âme, cette mission de vie qui est vraiment en accord. Et là, on a un masculin sacré qui retrouve la paix et qui est vraiment sur une sorte de pureté d'être, en fait. On est vraiment sur une beauté de l'âme, en fait. On est vraiment sur cette beauté de l'être. On se débarrasse de l'égo. On a un masculin sacré qui est dans sa pure essence, en fait, qui est sorti d'une forme d'égo qui a détruit, peut-être, le paraître pour être dans l'authenticité et plus en accord avec son âme pour pouvoir se retrouver entièrement, intérieurement et peut-être retrouver son autre, justement, avec cette reconnexion. Mais on a un masculin sacré qui se reconnecte à son âme, déjà, pour être vraiment en phase et en accord avec lui-même ou elle-même. Où en est le féminin sacré dans sa vie ? Où en est le féminin sacré dans sa vie ? On a une élévation spirituelle. Bon, là aussi, le féminin sacré grandit, s'élève, en fait, a appris de ses expériences et passe un cap aussi et a un éveil de conscience. En tout cas, il y a une élévation spirituelle plus en accord, justement, avec son âme et on a un féminin sacré qui grandit. Alors, on va voir, justement, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation de chacun. Quelle est la vie antérieure avec la situation du masculin sacré ? On a les animaux. Bon, là, on a un masculin sacré qui peut être entouré d'animaux, qui peut aimer les animaux, qui peut se reconnecter à son animal totem, qui travaille avec les animaux ou mène des actions pour l'aide aux animaux. Alors, on va voir. Je vais vous lire le texte. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal mâle a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencé depuis plusieurs vies. Voilà pour les masculins sacrés. Donc prenez ce qui résonne en vous et quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors, pour le féminin sacré, on a la relation de flamme jumelle donc sur une dernière vie. C'est-à-dire que là, peut-être que le féminin sacré est dans sa dernière incarnation et doit justement finaliser son incarnation avec sa flamme jumelle pour passer à une étape suivante ensuite. On a la relation sauveur-sauvée. Peut-être qu'il est dans cette idée, ce triangle peut-être de Cartman qui n'est pas si bonne que ça au sens où on a le côté sauveur, victime, bourreau. Là, il faut peut-être sortir de ça, sortir du sacrifice aussi. Et puis, on est dans une famille terrestre inconnue. Donc, en fait, peut-être que le féminin sacré ne se retrouve pas aujourd'hui entouré de sa famille d'âmes mais plus a peut-être choisi de vivre un petit peu dans une famille qui a peut-être du mal à le comprendre ou à être en accord avec lui ou avec elle. Donc, c'est possible. En tout cas, on a un féminin sacré qui a prévu dans son incarnation d'être en lien avec sa flamme jumelle et peut-être de dépasser cette relation de sauveur-sauvée pour pouvoir se donner aussi la priorité et accepter ou aussi retrouver sa famille d'âmes. C'est possible également. Alors, je vais vous lire les textes correspondants. Alors, je vais faire un petit peu plus de place tant que ça tienne un petit peu. Alors, on va commencer avec relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu te retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique, lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, on a la relation sauveur-sauvée. Donc c'est peut-être aussi ce sur quoi il faut travailler et se libérer. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle de sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et ensuite, on a la famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûre de toi et tu es sûre de tes valeurs et de tes pensées. Bon, un très beau message. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, pour vous ou pour votre autre. On va continuer avec les autres oracles pour avoir des compléments d'informations. Alors, on va voir justement ce que veut dire votre autre. quel message que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré ? Bon, là, c'est froid. Là, il y a peut-être un froid entre vous. Peut-être que là, vous n'êtes pas en contact. Peut-être que vous êtes en non-communication. Là, il y a une sorte de froideur dans la relation. Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré ? Alors, une carte, s'il vous plaît. Que veut dire le... Voilà. Alors, bon, il y a une relation à lien karmique. Donc, voilà, c'est prévu, c'est votre karma. Vous connaissez déjà depuis plusieurs vies. Bon, on a eu cette confirmation aussi de flammes jumelles. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Mais, il n'y a pas de hasard. En tout cas, là, vous êtes en train d'épurer votre karma. Donc, à travers cette relation, cette distance, vous avez des choses à guérir, à nettoyer pour pouvoir avancer sur votre chemin, votre parcours d'âme, en fait. Allez, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré. Voilà, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Bon. Là, on a une relation, justement, on-off, qui avance, qui repart, qui avance, qui repart, avec un amour passager. Vous vous voyez, vous vous retrouvez, vous vous éloignez. Mais là, on nous annonce une transformation, un changement et il va y avoir vraiment un renouveau. Vous allez pouvoir vous élever, grandir. Là, on a un féminin sacré. On a vu, il y avait cette élévation spirituelle. Donc, à travers cette relation, ça permet au féminin sacré de s'élever, de voler de ses propres ailes et d'aller vers un changement. Alors, peut-être que ces allers-retours, ces relations éphémères, on se voit, on ne se voit plus, ont permis au féminin sacré de s'élever, de se transformer. Et c'est la raison aussi, voilà, ça fait partie de votre parcours de flammes jumelles. En tout cas, c'est pour trouver un équilibre, une élévation, grandir, s'élever. Et là, en fait, pour l'un, pour le féminin sacré, ses allers-retours dans la relation, le fait de se voir, de ne plus donner de contact, tout autre, lui ont permis de s'élever. Et pour le masculin, c'est le froid, le fait d'être en non-communication, en distance, qui lui ont permis d'épurer, en fait, la relation. On va dire qu'il y a des prises de conscience chez le féminin sacré, une élévation de son âme, et ça passe aussi à travers le masculin sacré qui, lui, épure, nettoie, épure ce lien karmique, en fait. Donc, à l'un et l'autre, chacun votre rôle, vous avancez sur ce parcours et avec vos fonctions mutuelles, le fait de vous retrouver, de vous éloigner, vous permettent à l'un et l'autre de grandir, de vous éveiller et de vous élever. Alors, on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement et comment ça va évoluer. Où en est la relation actuellement ? Bon, on a encore cette relation de flammes jumelles. Donc là, on nous informe quand même que vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles. On a eu plusieurs messages avec les cartes, les flammes jumelles. On a eu plusieurs cartes. Donc, c'est bon parce qu'en fait, voilà, si certains voulaient avoir la confirmation de leur ressenti, là, on a quand même des cartes qui nous annoncent que vous êtes quand même dans cette relation. Donc, un très beau message. Vous êtes sur ce parcours, un parcours initiatique, un parcours de transformation, d'élévation en tout cas. Alors, on continue. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Comment la relation va-t-elle évoluer ? Là, il y a des choses qui vont se représenter à vous, des opportunités pour pouvoir évoluer. Il y a des choses que vous avez peut-être vécues dans les vies antérieures qui vont se remanifester pour que vous puissiez agir ou faire autrement. Ensuite, vous allez vous retrouver peut-être dans des situations à peu près similaires que vous avez vécues depuis le début avec votre autre. Il y a des schémas à dépasser pour pouvoir grandir, s'élever. Il y a des situations dont il faut apprendre. Il faut apprendre de vos expériences pour pouvoir passer un cap. À partir du moment où les choses se répètent, c'est que la leçon n'est pas apprise, ni intégrée, ni assimilée. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de vos expériences et voir un petit peu comment évoluer, grandir. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Alors, complicité et rapprochement. Bon, un beau message, là, on nous annonce quand même ces rapprochements et cette complicité. Vous êtes liés, en fait, on a un lien d'âme, là, de toute façon, et vous travaillez ensemble. Sur votre parcours, vous êtes vraiment dans cette complicité, ce travail, ce binôme, en fait. Vous vous aidez mutuellement et c'est ce qui vous permet de vous être liés, en fait. Alors, comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Valeurs, croyances, étapes à franchir ? Bon, là, vous êtes dans ce lien divin, vous évoluez ensemble, vous avez des étapes à franchir ensemble, des capes à passer pour apprendre à vous aimer et à donner la priorité à l'amour. Donc, vous aimez vous-même, trouver cet équilibre d'amour à l'intérieur de vous, ouvrir votre cœur, vous ouvrir à l'amour et peut-être manifester cet amour autour de vous, avec votre autre. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a un cap à passer pour pouvoir avancer, justement, sur ce parcours. Mais c'est un lien divin. On nous dit qu'il y a quelque chose de positif. Vous allez guérir, en fait, certaines blessures, des blessures de trahison. Il y a un aspect positif à travers le fait de trancher par rapport à des mensonges. Là, c'est de trancher et d'aller vers la vérité. Là, l'idée, c'est de guérir ce cap, cette blessure de trahison et de choisir l'amour et sortir de cet aspect froid dans la relation. Alors, peut-être que certains sont en non-communication depuis l'hiver dernier. Mais là, l'idée, c'est de choisir l'amour, de faire des choix, de trancher, de prendre des décisions pour sortir de cette relation de froideur et de ce manque de communication, en fait. On nous annonce, alors aujourd'hui, vous êtes peut-être en décalage énergétique jusqu'à cette période d'été où vous trouverez un équilibre Vous voyez, là, on a les deux palmiers qui ne sont pas au même niveau. Alors, chacun avance à son rythme, en fait, mais chacun grandit et s'élève à son rythme, en fait. Et on va dire que ce qui peut nourrir l'un et l'autre, c'est l'amour, en fait. Donc, plus vous allez vous nourrir d'amour, plus vous allez vous donner cet amour, plus vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On nous parle aussi de trouver une forme de liberté, de sortir d'une emprise, de sortir d'une dépendance, d'un emprisonnement et justement de faire le deuil de cette situation où on était tenu, enfermé, emprisonné. L'idée, c'est de sortir peut-être aussi de l'enfermement du mental, de la manipulation du mental, de terminer, de clore un chapitre et de terminer un cycle pour aller vers autre chose. Il y a une période de deuil à effectuer par rapport à une situation d'emprise pour pouvoir être totalement libre. On nous parle de jalousie et de rivalité. Il y a justement ce cap à passer pour sortir de cette blessure de trahison. Peut-être que pour certains, c'est ce sur quoi vous travaillez actuellement ou c'est ce que vous traversez actuellement. En tout cas, on nous parle d'amitié amoureuse. Il y a toujours ce lien qui vous tient, cet amour qui est présent. On nous parle d'imprévu et d'inattendu. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester de manière imprévue et inattendue dans votre relation. Ce sera quelque chose de positif. Alors, on continue et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliasquet comment ça va évoluer. comment la relation va-t-elle évoluer. Oui, là, il y a quelque chose à trancher. Il y a une justice divine. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Généralement, lorsqu'on fait un choix, on doit choisir entre deux choses. Il y a une chose qu'on laisse et une autre qu'on choisit. Donc, on a le nombre 11. Donc, là, vous êtes en train de... il va y avoir soit une justice divine, mais il y a plus un cap à passer et il va falloir trancher. Trancher, couper avec des anciens schémas, faire le deuil d'une situation pour se rendre vers sa mission de vie, son axe, sa mission sacrée, en fait. Il y a vraiment quelque chose à trancher. Comment ça va évoluer ? Voilà. Se donner une renaissance. On a le nombre 44. Pour pouvoir renaître. Alors, vous-même déjà, pour pouvoir vous autoriser à renaître et peut-être donner une renaissance aux liens, il faut vraiment trancher, couper avec... couper des liens, couper des situations, couper avec certaines choses du passé pour pouvoir s'autoriser à renaître. Alors, comment ça va évoluer ? On a une justice divine, on a un coup de foudre, on a une intervention divine. On a des nouvelles, la clé, voilà, se délister. Là, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Alors, ça peut être le lâcher-prise aussi, baisser. Certains ont certaines volontés, ont vraiment la volonté de quelque chose. Là, il faut lâcher-prise aussi. Et le fait, de lâcher-prise va être la clé pour retrouver un contact, des nouvelles, une communication. Mais il va falloir lâcher-prise sur quelque chose pour pouvoir retrouver une communication fluide. C'est la clé. Comment ça va évoluer ? Bon, on nous parle d'union. Alors, après cette communication, vous pourrez peut-être retrouver une union, vous unir, être en lien, retrouver peut-être alors une union, soit le fait d'être ensemble, ou alors de se marier, ou alors de vivre en concubinage, ou de s'unir, de fusionner, d'être en unité. Alors, comment ça va évoluer ? Vous vous adaptez à votre situation, bien sûr. Comment ça va évoluer ? Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment, tout était écrit en fait. Votre histoire était écrite. C'est vraiment le chemin que vous devez parcourir. Tout était écrit quand vous avez pris la décision de vous incarner. C'était fait en conscience et tout ce que vous vivez, tout ce parcours que vous avez vécu, toutes les épreuves que vous avez rencontrées, c'était écrit. Comment ça va évoluer ? Alors là, on nous parle soit d'un homme, d'une énergie masculine, peut-être, comment ça va évoluer. Voilà. Et on nous parle d'union, d'amour, de retrouvailles aussi. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour la conclusion. Bon, il y a une belle évolution. La roue va tourner, ça va changer et là, vous allez pouvoir, voilà, à la fois vous élever mais vivre votre relation sur un nouveau, un meilleur aspect avec plus d'amour en fait. Et là, on est dans la renaissance du lien sur le printemps. Donc là, il y a vraiment cette renaissance, on a cet amour inconditionnel et cette période d'été où tout va rouler et tout va se remettre en action à partir de la période d'été. Donc, vous allez avoir vraiment cet amour inconditionnel. Entre le printemps et l'été, les choses vont reprendre leur route et se manifester en tout cas. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501